Le samedi 17 novembre, plus de 300 personnes ont assisté au dernier spectacle de l'harmonie et de la chorale municipale de Oisier. Une salle comble et comblée par la phalange musicale, une création soutenue par la municipalité, un concept oisierrois créé en équipe d'après l'idée d'Hervé Pruveau. Le nouveau concept de spectacle est né de la réflexion de certains musiciens qui trouvaient que dans les précédents, la place de l'harmonie était au second rang. Dans la phalange, le rôle principal est donné à l'harmonie et la chorale dans son unité, son entité. Dans ce cas-là de plus fondamental, les rapports intergénérationnels et la mixité sociale. La phalange musicale, une histoire d'hommes et de femmes passionnés par la musique, par leur fanfare. Un savant mélange de musique et de chansons de toutes les époques. Des tableaux vivants et colorés. Avec comme point de départ, la mobilisation générale de la première guerre mondiale. Sur le plan musical, comme dans d'autres domaines, le conflit de 14-18 a été un catalyseur et un accélérateur. Les peuples de tous les continents se sont regroupés sur un même territoire, apportant chacun leur différence musicale. Les Américains, quand ils débarquent en 1917, ils nous amènent le jazz et repartent quelques années après, avec le saxophone, un instrument qu'ils avaient délaissé jusque-là. Une différence par rapport à d'autres manifestations qui auraient pu être, c'est-à-dire plus militaires ou autres, un spectacle totalement dédié à la musique, sur la vie des sociétés, des phalanges musicales, dans les petits bourgs, c'est-à-dire avant, pendant et après la guerre. Et on a pu se rendre compte que la musique était un lien universel, amical, et tout le monde s'y retrouvait. La phalange musicale, plus de 90 minutes de bonheur et d'émotion, offerte au public par près de 90 musiciens et chanteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada